Enfin, c'est le dernier jour de la caméra, je vois bien que ça déconne sec. Bon, c'est pas pour dire ça. C'est marqué, il ne faut pas idolâtrer. Johnny, j'en ai un à foutre, le foutre, j'en ai un à foutre, il y a un à foutre, il y a un à foutre, il y a un à foutre et un à foutre. Bon, comme ça, les tombeaux, tous baisers de mineurs, bon, c'est rien, ça arrive. Mais pas, des hommes sont encore des animaux, c'est des reptilières. Bon, là, quand même, c'est un peu dans la merde, mais bon, ça... N'oubliez jamais que rien n'est à personne sur cette planète. Quand même, je vais créer de Nice. Rédempteur, ça ne se boucle pas beaucoup. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi cette mauvaise nouvelle pour 4,5 millions de foyers français sur le point de rallumer le chauffage au 1er novembre. Les tarifs réglementés du gaz vont à nouveau augmenter pour une neuvième fois cette année. Une décision directe à la flamme et du prix du pétrole qui va s'en rembourser. T'as les yeux revolver, toi, t'as les yeux Drucker, toi. Mais non, t'as pas vendu ton âme. Voyons voir. Vous comprenez pas qu'il n'y a pas d'âme dans le programme. Je termine la raison qu'il n'a pas tant, parce que c'est comme ça. Je connais ma position de l'espace-temps. Tu es né, tu meurs. Ça, c'est la vie de ta viande. Dans le sens, c'est la vie de ton esprit. Comme j'ai fait deux EMI, c'est-à-dire expérience de mort imminente, il faut appeler le docteur Medline Morse. Pas appeler Orson Welles, mais il faut... Pierre Jovanovic et Bernard Werber. Il faut que je leur parle, là, c'est là. Puis j'ai envie de jouer avec Bernie The Trust. Même si c'est un gros con, je suis sûr que ce sera super. Pas Bertignac. Au Bertignac. Non, non. Il n'a pas pris Corinne, ça va pas. Les insultes. Les insultes de Sumerdicus. Moi, j'en suis de l'ordre. Quel que soit votre choix de contrat et de fournisseur, les tarifs réglementés du gaz disparaîtront dans 5 ans. Ouais, ouais, ouais. Il faut pas idolâtrer, c'est tout. C'était marqué dans la Bible. Il y a plein de trucs vrais dans la Bible. Il y a des conneries. Il y a des trucs qui me plaisent pas. Les syndicats ont presque tous signé et ont obtenu les augmentations qu'ils demandaient. Soulagement de la plupart d'entre eux, ils saluent l'état d'esprit de la nouvelle direction en place depuis le mois d'octobre. Si ça se trouve, il y avait Michel à la 3, au FR3 régional. Tu es allé au docteur ce matin, à la tragique, là. Et il y avait la manif des ambulances. Il y a des trucs partout, il y avait du monde quand même. Ils pouvaient pas passer à moto. La direction générale a l'air d'être à l'écoute. Donc c'est quelque part un parti vers la venir. L'accord prévoit une euro générale de 2% en 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier et 2% l'année prochaine. Initialement, les syndicats demandaient... Super, ils font quoi avec son... Pour les plus basses salaires, l'augmentation sera de 50 euros minimum. Je prends un pilote russe, un pilote kurde. ...de la hausse générale des salaires, il a réclamé des augmentations supplémentaires. C'est un dipôt, c'est un dipôt. Comme tout. Putain, vous en avez pas mal d'être des fictifs de la vie. Des protocoles, des numériques, des trucs. Ah, on t'a dit, il faut faire 3 mètres par jour. T'aurais vu les travaux en bas, mais... Putain, c'est le pognon que ça doit coûter. Ah, mais c'est pour les budgets de l'année prochaine. C'est comme l'armée, je suis sûr qu'ils crament toujours le... Le carburant, le truc, pour dire qu'ils en ont plus pour l'année prochaine, pour le budget. Tout est pognon sur cette planète. Mais il n'y a plus d'esprit. Ah, Merluchon. Il a presque tenu une heure. Finalement, il... Dans la connerie humaine, il est peut-être le moins con. Mais parce qu'il croit encore à une grosse république. ... ... ... ... Et selon un ancien rapporteur de cette commission qui a épluché les documents de la campagne de Jean-Luc Mélenchon... C'est quand même tout des fictifs de la vie. Entreprise Garelli à Nice, non ? C'est un peu de branleur. C'est pour ça que j'ai écrit Téléternel partout. ... ... ... ... C'est une entreprise gérée par la communicante Sofia Chikirou, une très proche du leader de la France Insoumise. On faisait faire le travail, on le payait, mais pas à la prestation normale. On le payait le double de la prestation. Pendant les huit mois de la campagne présidentielle, Sofia Chikirou a touché en moyenne 15 000 euros par mois, sans compter les bénéfices réalisés par son entreprise pour les prestations fournies. On a choisi un bouc émissaire. Madame Sofia Chikirou, nous sommes des gens honnêtes. Nous n'avons volé personne. Nous n'avons rien subfacturé. Ben oui, le sain. Ce qu'on voit le plus à la télé, de toute façon, c'est des malsains. Mais... ... ... ... ... ... Il chante encore le diable. Déjà, il y a 40 ans, il a chanté. ... ... ... ... C'est de la merde. J'en parlerai au diable. Tu as déjà parlé, de toute façon, tu dois être en enfer, toi, déjà. C'est comme l'opinion publique et tout ça, c'est un troupeau de connards. Bonsoir, Laetitia Lider. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette voix qu'on vient d'entendre, tous ceux qui l'ont entendu depuis la nuit dernière minuit ont été étonnés par sa force. Est-ce que vous aussi, elle vous a étonnée ? Elle m'a étonnée tout au long de l'enregistrement de cet album. C'est par un album comme les autres. C'est un album qui a été réalisé dans la douleur. Oh, dans la douleur, oh, t'as l'aide dans Colgate aussi. Mais dis-le que t'es une grosse pute. C'est tout. C'est tout.